Le côté intéressant de ce projet, c'est qu'on démarre un projet en invitant des gens du département en disant qui a envie de vivre une aventure avec nous, avec une compagnie Arcos, qui est en fait un duo, qui est un chorégraphe et un musicien. Et l'idée, c'est de préparer une phrase musicale dansée en body percus et en chant, et de former des gens qui eux-mêmes vont former d'autres gens, qui eux-mêmes vont former des élèves. C'est une sorte de grande chaîne, comme ça, à l'échelle du département, donc dans les 12 communes ou communautés de communes du département, on forme les profs de musique, les instituteurs, les enseignants, collégiens, mais il n'y a pas de restriction, c'est-à-dire qu'on n'a pas invité simplement des scolaires. On est en train de former, en fait, les référents. Ce qu'on appelle référents, pour nous, c'est les relais, les gens qui vont être nos relais sur le territoire ici, parce que nous, évidemment, on ne sera pas 24 heures sur 24 ici. Et comme il y a beaucoup de gens à diriger, à chapeauter, à aiguiller, à conseiller, c'est ces gens-là qui vont prendre notre vocabulaire, s'en emparer et le transmettre. Ce projet m'a paru très intéressant dans le sens où il regroupe, il permet à plusieurs regroupes et associations, différentes structures, de se rencontrer autour d'un thème commun, porteur et riche, puisqu'il allie à la fois la musique, la danse, le théâtre, l'apprentissage et la création. Il y a trois entrées dans le projet. Il y a une entrée qui s'appelle les répercs. C'est une phrase chorégraphique qui mêle la danse, la musique, le chant, la body percussion. C'est une phrase qui est assez simple, mais à la portée de tous, pour vraiment que, comme vous disait Camille, que tout le monde puisse participer à ce projet-là. ... Oui, je pense que les gamins vont être hyper intéressés, parce que ce n'est pas qu'une phrase chorégraphique. Il y a différentes choses. La voix, le texte, le côté mime aussi, le côté drôle, la surprise. Ça plaît toujours aux enfants, ça. ... ... ... ... ... ... ... ... On a réussi à mobiliser effectivement tous les enfants. Ils sont tous très motivés, ils sont vraiment, vraiment ravis. Le fait aussi que ce soit un chorégraphe homme a sans doute aidé les garçons à entrer dans le projet. On a la classe des CE2, CM1 et CM2, donc des enfants de 8 à 10 ans. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment très, très investis et très motivés. Ils sont ravis. C'est un projet qui réunit aussi les trois classes. On a des moments de travail individuel, bien sûr, dans nos classes. Mais on a aussi des moments d'échange où on se rejoint sur le projet. Et c'est aussi une manière de faire des ponts entre nos classes, en fait. ... Au Théa du Pays de Morlaix, on a pris clairement deux axes. Un axe scolaire où on a voulu vraiment que la répergue soit faite dans les établissements scolaires. Il y a six établissements qui ont été concernés par le dispositif. Et après, on a pris un axe tout public où on a formé des relais et puis les gens du public. Les gens, ils se sont tellement imprégnés du projet que du coup, ils se disent « Tiens, allez, on se fait un atelier un dimanche matin à Sainte-Sèvres ». C'est ça qui est bien aussi. C'est vraiment très fédérateur comme projet. Et Anne, et Anne, et on croise. Voilà. ... 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 cours de cirque donc du coup c'est le projet m'intéressait par rapport à ça. On se sert de la créativité des jeunes en fait pour avancer donc ça va être un travail avec avec eux. Ce sera pas moi qui vais leur imposer des choses. Ce qui nous inspire beaucoup c'est la rencontre avec les gens parce que nous on aime beaucoup travailler et faire du sur mesure pour les gens avec lesquels on travaille donc c'est pour ça qu'il était très important pour Thomas et moi de rencontrer chaque groupe individuellement, de parler avec eux, d'échanger avec eux, de sentir leurs envies, de sentir les endroits où ils se sentaient plus d'allés, les endroits où on ne veut pas les mettre en danger et en même temps on leur demande quand même d'avoir une vraie implication et de se lâcher prise et d'aller pleinement dans la proposition artistique qu'on leur fait. Par contre le palais, elle s'introche, elle s'introche, elle se fait bien Sous-titrage ST' 501 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 et je crois que c'est important. Et Traiteau d'Earth a mené en décembre, à l'occasion de son festival, je trouve que c'est extraordinaire, mobiliser autant de personnes, des jeunes mais des adultes, sur diverses formes d'expression, dans tout le département, avec la mobilisation d'enseignants, d'associations. C'est une façon aussi de montrer que la culture d'une part est universelle, touche tous les publics, touche tous les âges, et qu'on est réellement dans l'envie de faire partager. Moi, je suis impressionné par d'abord cette ampleur, et je trouve que c'est une façon aussi de reconnaître à chacun ce droit d'accès à la culture. Et je voudrais remercier tous les participants, bien entendu, et puis encourager Traiteau Théâtre à continuer encore longtemps. Merci. Souriez, surtout, tout le temps. Soyez heureux, c'est juste ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501